L'épiota Bruneo incarnata L'épiote Brun incarnat, mortel. Cette petite l'épiote 2 à 8 cm est mortelle, comme beaucoup d'autres petites l'épiotes du même genre. Tels que l'épiota Bruneo lilacea ou l'épiota Elbeola et bien d'autres. Donc la plus grande prudence est conseillée aux amateurs de l'épiote. Chapeau convex puis aplanit, légèrement mamelonné ou parfois pas du tout, recouvert de petites écailles irrégulières brune rosée à brune vineuse sombre vers le disque, qui est parfois mal défini. Plus haut crassé, en descendant vers la marge. Sur fond, blanc rosâtre, toujours clair vers la marge. L'âme ventrue, blanche, jaunissante, légèrement avec l'âge. Pieds assez courts, trapus, blanchâtres à rosâtre pâle et lisses jusqu'à l'anneau. Recouvert de fines écailles brunes vineuses en forme de spirale. De l'anneau jusqu'à la base, mais parfois peu visible. Anneau au crassé brunâtre à vineux, fugace, assez fin et très fragile, parfois absent, souvent réduit à une simple marque. Cher, blanche, mais légèrement rosâtre ou vineuse à la coupe. Beaucoup plus vineuse après quelques heures, comme vous le verrez plus loin. Odeurs faiblement fruitées ou légères de mandarine, parfois difficilement perceptibles, selon le temps. Saveurs douces, mais n'y goûtez pas. Saison de l'été jusqu'à la fin de l'automne. Habitat, lieu herbeux, parc et jardin, lisière, espèce thermophile. Vous remarquez la teinte plus vineuse de la chair après quelques heures. Ce champignon pousse souvent en petits groupes, comme vous le voyez sur ces images. Comme je vous l'ai déjà dit, confusion possible avec d'autres petites lépiotes du même genre, toutes extrêmement toxiques, voire mortelles, et difficiles à déterminer. Les toxines sont les mêmes que l'amanite phalloïde. Mais aussi confusion avec les agariques, comme agaricus campestris, et d'autres champignons dits comestibles. Donc, encore une fois, prudence, car des intoxications arrivent presque tous les ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501